bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici la petite guidance de fin de semaine à j'ai populus le peuple le changement le retour en ce moment je trouve qu'elle belle sort beaucoup populus donc j'avais envie voilà de prendre l'oracle sacré pour voir qu'ils sont les énergies du moment tu peux le commander je vais le recevoir plus vite que prévu donc je vais pouvoir faire les livraisons en tout cas les premières livraisons en septembre ça voilà puisque je vais recevoir les jeux fin août donc j'avais mis octobre novembre mais tu vas le recevoir plus tôt ce qui est une bonne nouvelle en soit alors la populus ça nous parle d'innovation de renouveau c'est ce sont aussi les personnes qui nous entourent ça veut dire le peuple ici on parle de la présence d'une force en mouvement qui cherche à s'équilibrer aussi également ça nous parle comme ça nous parle d'innovation de nouveauté de changement c'est pour ça que ça peut symboliser aussi des déplacements 1 alors on peut être sur un le mois de juillet au mois de décembre ou sur une période de temps qui va de juillet à décembre aussi on est sur une durée de un mois les figures géomantiques ont une durée et bien un jour qui lui est accordé qui lui est propre c'est le lundi voilà tu en fais ce que tu veux voilà pour populus en figure géomantique l'oracle sacré à 89 cartes dont 16 figures géomantiques et il est livré dans une boîte classique voilà c'est moi qui t'envoie le colis avec mes petites mains j'y mets toute la famille pour faire les colis et on aime beaucoup ça c'est un moment très agréable en famille quand on fait des colis et on rigole bien connexion spiritualité donc tu vois ici mais il ya de nouvelles énergies ici on a vraiment de nouvelles énergies j'aime beaucoup cette carte parce que j'aime beaucoup les chouettes la chouette alors moi dans ma vie à chaque fois que j'ai vu une chouette ou un hibou il a toujours été question de changement et en même temps c'est aussi une petite synchronicité où je me sens profondément reliée à la conscience à l'esprit par toi je sais pas mais en tout cas la chouette est reliée représente l'esprit et là elle va te parler de t'écouter toi d'écouter à l'intérieur de toi d'écouter ton divin intérieur et te dire que tu n'es pas toute seule ou tout seul elle va te relier à ton intuition aussi également pour te donner la voie à suivre parce que regarde notre chouette elle a un petit message mais ce message il est intérieur et en même temps il peut situer attentif ou attentif il peut arriver par une personne interposée ou une situation voilà ou une inspiration en tout cas il ya un message qui t'est donné ici voilà je regarde intérieurement j'écoute ce qui peut me venir en lien avec populus et ben ça veut dire qu'aussi on peut t'amener à à te préparer à un changement aussi comme populus c'est le renouveau à quelque chose de nouveau populus aussi un le retour donc peut y avoir ou le retour d'une personne ou le retour d'une situation également on peut avoir on peut avoir les deux aussi également quand tu mets et et on te prépare à cela on te dit en tout cas les deux comme ça la populus et connexion spiritualité te parle vraiment d'être attentif attentif à un changement qui arrive aux messages qui te sont donnés sur une voie à suivre mais qui va être bénéfique avec populus et donc voie à suivre je le disais ça peut venir par personne interposé parce que avec populus là derrière je te parlais des personnes de ton entourage aussi il ya une attention particulière Est-ce que j'ai autre chose Il y a une notion aussi de prière exaucée de réalisation aussi donc je t'ai parlé de protection Il y a cette notion de prière de la voie de la foi de voilà d'être en lien avec ton divin intérieur s'il y a quelque chose justement tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau vers un changement vers quoi tu as envie d'aller et à ce moment-là ressens le ressens vraiment comme si c'est tu avais déjà réalisé ce que tu voulais comme si voilà tu avais déjà ce que tu voulais réaliser déjà ce que tu voulais comment tu te sentirais ça c'est demander en fait ça c'est prier prier c'est demander comme si tu avais déjà reçu parce que c'est vraiment ça c'est vraiment la notion de la voie de la la voie de la foi hop dernière petite carte hop ok alors ça peut être en lien avec une relation voilà alors l'union un peu se faire en soi aussi ça peut être vraiment cette union en soi aussi voilà je vais la recouvrir cette carte ça peut être vraiment ce désir de faire couple avec quelqu'un voilà ou vraiment de se marier carrément une demande d'un mariage qui peut arriver aussi bien évidemment mais cette union en soi aussi allez on va voir ok c'est coincé dans mes mains ah les liens d'âme les liens d'âme sans y poser d'étiquette parce que sinon on reste coincé dedans mais c'est vrai que les liens d'âme quels qu'ils soient il y a plusieurs types de liens d'âme mais là visiblement il y a quelque chose qui est fort avec deux personnes qui sont vraiment on a la connexion à la spiritualité deux personnes qui sont connectées l'une à l'autre et visiblement ce sont les âmes qui sont en lien alors tu peux la voir dans une amitié très forte et dans une relation aussi amoureuse alors dans l'oracle sacré je t'en parle des liens d'âme mais ce n'est que mon expérience à moi et comment j'ai pu expérimenter les choses et aussi de ce que j'ai pu en lire donc chacun fait son propre avis sur la question et bien sûr tu peux ne pas être d'accord ici ça peut me parler d'une relation d'âme sœur qui aide à avancer, à guérir, à s'accepter qui soutient, qui donne confiance en soi moi ça me parle plus de ça là ici parce qu'il y a quelque chose de très très doux là une personne avec qui tu te sens vraiment bien et rapidement bien et qui est proche ou qui deviendra proche j'ai pas quelque chose d'aussi challengeant que les âmes jumelles qui sont opposées et tellement opposées qu'elles en sont parfaitement complémentaires ou alors ça peut l'être mais elles ont vraiment cheminé elles sont vraiment sur des étapes avancées en fait ou là on a un équilibre yin et yang qui se fait on parle de complétude, d'unité, d'union c'est possible parce que et bien là voilà on a l'union ici les anneaux s'entrelacent et en tout cas peu importe c'est quelque chose de doux donc oui ça peut être un couple qui a vraiment avancé qui a passé les montagnes russes et qui a réussi à trouver son équilibre yin et yang justement parce que c'est possible dans tout couple ça et donc ce sont des étapes alchimiques qui d'un retour vers soi les âmes jumelles ou les flammes jumelles il est question de s'accepter tel que l'on est et du coup d'accepter l'autre tel qu'il est aussi il y a ce qu'on va appeler relation karmique qui est la question où il est question de briser un cycle plutôt négatif qui lie les deux âmes où c'est une relation plutôt douloureuse qui se terminera en fait et parfois dans ces relations là je pense que c'est pas à chaque fois mais nous avons des relations toxiques et là il est question de dire merci pour tout ce que j'ai appris à tes côtés ou le chemin parcouru et là maintenant moi je fais mon chemin et toi tu fais ton chemin ça peut se dire intérieurement justement pour briser ce cycle négatif qui lie les deux âmes où chacun va suivre son chemin et être libéré de la douleur en fait voilà alors c'est sûr dans les relations c'est pas toujours évident de voir ce que c'est maintenant une relation elle est là pour être vécue tout est juste et le tout c'est là je ressens plutôt quelque chose de doux il y a pu y avoir vraiment un avancement et c'est vrai que comme on a le retour ici ça peut être le retour d'une personne du passé bien sûr et donc du passé de vie antérieure si on va jusque là tu vois tout est possible voilà je vais continuer avec le grand jeune madame le normand on va voir de quoi de quoi il nous parle alors je voudrais te montrer quand même le dos d'éthèque de l'oracle sacré regarde le dos d'éthèque donc c'est le 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 dessous du paquet et on ne parle de l'été et nous sommes en plein été voilà alors une guidance intemporelle si elle te parle maintenant que c'est en hiver et bien c'est que voilà si t'es tombé dessus c'est qu'il y a un petit message pour toi et je termine avec le grand jeune mademoiselle le normand peut-être avec une seule carte ça c'est intéressant d'avoir cette carte là de l'orgueil mais aussi de l'ambition de l'audace mais aussi de l'audace aussi à côté des liens d'âme parce qu'en fait je vais recouvrir cette carte je vais faire le normand complètement différemment comme je le sens là justement pour aussi si tu es élève de ma formation pour maîtriser le grand jeune mademoiselle le normand voilà tu peux aussi le faire aussi comme tu le sens si tu connais déjà un petit peu mieux le jeu tu vois je vais la recouvrir cette carte de toute façon elle demande d'être recouverte cette carte parce que c'est bon c'est une carte je dirais qu'elle est assez neutre elle n'est ni négative ni positive moi je la voyais beaucoup négative parce que voilà il y a un scorpion qui vient piquer failleton failleton va perdre le contrôle de son char il avait un peu trop confiance en lui tu vois c'est pour ça qu'on parle d'orgueil aussi c'est l'ego en fait il était sûr qu'il pourrait manœuvrer ce char alors qu'il est comme une Ferrari il faut de l'entraînement pour apprendre à le prendre en charge à le manœuvrer et en fait il va aller dans le fossé parce qu'il va lâcher le contrôle il n'aura plus le contrôle sur ses chevaux il va lâcher les reines il verra ce sera la mort c'est aussi quelque part montrer que l'orgueil monte voilà il est vraiment un fléau cependant il est à utiliser aussi à bon escient on en a besoin parce que ben là il est aussi question d'audace voilà il peut nous nous être utile vraiment positivement pour oser aussi faire des pas et oser aller dans une direction qui qui peut nous nous révéler et nous aider mais souvent il va créer des conflits tu vois donc là le petit sujet c'est conflit ça peut être des conflits intérieurs ou conflit entre deux personnes ou entre deux femmes mais ici on a quelqu'un qui a confiance en lui des fois ça peut être une trop grande confiance en soi mais c'est aussi cette notion d'audace d'avoir l'audace de faire les choses tu vois et donc ben peut-être qu'il a fallu de l'audace dans cette relation là aussi peut-être si quelqu'un doit revenir il faut de l'audace aussi pour revenir je suis en train de tout bouger pardon voilà donc tu vois c'est c'est à mitiger sur cette carte du 5 de carreau si tu vas prendre le grand jeu mademoiselle le normand tu vas sur sacré-féminin.com ou tu regardes sur le lien du site internet qui est sur les réseaux sociaux tu pourras aller voir de quoi il s'agit et ce qu'il y a dans cette formation et les témoignages ici c'est la carte de l'orgueil la carte de l'imprudence bien sûr la carte des tracas des difficultés c'est souvent dû aussi à des expériences extérieures mais que nous pouvons nous créer aussi voilà par un manque de trop grande confiance en nous voilà et donc d'entêtement aussi parce qu'il était entêté Failleton il voulait absolument prendre ce char donc il y avait une notion d'entêtement et en même temps il y a une notion de lâcher prise c'est à dire que cette carte elle t'amène aussi à lâcher prise oui lâcher les reines il lâche les reines là on te dit c'est l'orgueil qui fait lâcher les reines à Failleton donc peut-être que la vie t'amène à lâcher certaines choses pour peut-être voilà accueillir quelque chose et dans les relations des fois une relation même souvent elle va nous amener à lâcher prise à lâcher aussi à lâcher notre orgueil là c'est l'orgueil qui fait lâcher les reines à Failleton là la situation peut nous dire de lâcher aussi notre orgueil ce qui nous permet de nous faciliter la vie aussi voilà pour retrouver une situation plus agréable voilà qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre bon bah c'est ça alors la suite sur Youtube si tu regardes cette vidéo sur Instagram la suite sera sur Youtube alors on nous parle d'un féminin ici d'un sacré féminin à bon là ça pleure derrière le papa va s'en occuper elle n'est pas contente ma petite puce voilà et on parle ah oui et ben là ouais alors si j'ai tué une femme et que tu vis une situation douloureuse là on parle d'une situation peut-être par imprudence elle se lamente mais elle est bien bien accompagnée autour d'accord là il y a cette notion beaucoup cette notion de lâcher prise et de faire confiance on parle de la voix de la foi avec la connexion et de la spiritualité de vraiment faire confiance il y a la protection de Vénus et on te dit qu'ici avec les flèches aussi au-dessus que quoi que tu vives dans une relation sentimentale dans tous les cas on te donne la possibilité de dépasser ça voilà il y a vraiment une notion d'être connecté d'aller voir plus en profondeur en fait d'aller voir plus en profondeur de lâcher le contrôle beaucoup cette notion de lâcher prise voilà ici ça dit aussi que des fois il y a cette notion de souffrance c'est pas dû à l'autre c'est dû à nous-mêmes parce que justement nous ne lâchons pas notre position aussi ça peut être tout à fait ça aussi également hop là je voulais recouvrir on a notre femme qui est ici voilà ouais faire confiance à la vie aussi regarder au bon endroit parce que là tu vois l'alchimiste il est focalisé mais du coup sur sa lampe philosophique mais il ne regarde pas il est tellement focalisé qu'il ne voit pas ce qui se passe autour attention à ne pas être dans le sacrifice aussi dans une relation je pense qu'elle a été question d'une relation qui te faisait travailler tout ça parce que quand on a un alchimiste ici attention à ne pas être soumis au caprice d'une autre personne aussi ouais il y avait vraiment cette notion là il y a vraiment cette notion avec toutes ces cartes là d'aller vers l'essentiel de ne pas être sur des futilités et d'aller vers l'essentiel ouais de lâcher en fait tu vois s'il y a des des conflits je ne sais plus comment on appelle ça je l'ai au bout de la langue mais voilà il y a des conflits qui n'en valent pas la peine il y a des choses à vraiment lâcher lâcher prise sur aller vers quelque chose qui est plus important en fait tu vois l'alchimiste c'est ça il est question de se réaliser d'aller vers des choses qui sont quand même essentielles pour toi plus importantes donc de ne pas s'arrêter sur des choses qui n'en valent pas la peine et même s'arrêter sur des choses qui ont été faites sur le passé de lâcher la culpabilité des fois il y a des choses on fait des choses parce que on n'a pas conscience il y a de l'imprudence il y a de l'inconscience bon ben c'est comme ça que tu apprends et c'est voilà c'est pas grave même si c'est douloureux il faut avancer là il est question de ça et d'aller vers quelque chose qui est essentiel de lâcher les luttes assassines je ne sais pas de lâcher ce qui n'en vaut pas la peine en fait voilà de retrouver la sérénité quoi là il y a une période qui est propice et riche à des rencontres qui peuvent être intéressantes on te dit de te focaliser sur ce qui est important pour toi et pas sur ce qui ne l'est pas voilà d'aller vers quelque chose d'éviter les futilités d'aller vers quelque chose qui est essentiel pour toi voilà de profiter de vivre et de profiter de ce qui t'est offert et mais aussi de tourner vers l'autre tu vois il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que là en association avec puisqu'elle était là si tu veux c'était au centre là donc elle était comme ça je voulais recouvrir celle-là mais du coup je la recouvre avec la carte du chagrin de la tristesse d'Hélène qui se lamente parce que son amoureux Jason est parti au combat je crois que c'est Jason oui si je ne me trompe pas et d'ailleurs on a un couple ici tu vois on a un couple qui discute qui n'est pas vraiment en accord là qui va devoir trouver un accord et ça y est c'est parti mais ça va me revenir oui d'être attention de ne pas être trop centré sur soi parce que là on a la carte de l'orgueil là on a l'alchimiste qui est vraiment focalisé et du coup donc il peut être focalisé sur une situation sur une personne donc on dit attention au sacrifice à ne pas être dans le sacrifice pour l'autre de soi pour l'autre mais il peut être aussi comme on a ici on a de la souffrance ici du chagrin souvent quand on souffre quand une personne souffre elle est du coup vraiment sur elle-même en fait centrée sur elle-même la souffrance fait que l'autre est beaucoup centré sur lui-même en fait et là c'est comme si on te disait cette souffrance elle est là pour justement faire grandir pour être transmutée pour apporter une belle transformation et aller vers plus de complétude si je le relis à l'oracle sacré ici et d'union en soi d'où la carte dessus des liens d'âme on voit qu'il y a une belle réussite là au bout quand même attends je te montre il y a une belle la complétude elle se fait donc d'abord en soi et du coup elle peut être permise cette complétude enfin aidée je dirais aidée pas permise aidée par une relation elle a été faite voilà par le biais d'une relation qui a fait peut-être beaucoup travailler ou qui fait beaucoup travailler ou qui permet de te retrouver c'est le chemin vers soi il y a d'âme c'est vraiment le chemin vers soi et donc ça peut être encore une fois une relation beaucoup plus douce comme les relations d'âme-sœur aussi voilà et on peut avoir aussi une relation qui commande cette notion de retour du passé voilà on peut avoir aussi je bascule sur l'oracle sacré ici une relation amicale qui a fait son chemin où l'histoire s'est faite la relation s'est construite comme ça dans l'amitié et que pendant plusieurs années et que à un moment donné ça finit par une union ça c'est possible aussi l'histoire s'est construite dans l'amitié voilà parce que je peux te dire d'autres il nous en manque une carte on va terminer avec le normand il a mis beaucoup en fait il nous montre peut-être aussi qu'il y a une belle transmutation des énergies ici avec notre alchimiste ici il y a cette notion de rassembler les énergies en fait quand tu es focalisé sur une personne comme l'alchimiste ou sur une situation tu vois que là ça crépite ça va dans tous les sens dans la lampe philosophique je ne sais pas si tu arrives à voir ici là au milieu ça part ça crépite donc ça part dans tous les sens dans la lampe philosophique ça peut nous parler aussi que tes énergies elles sont dispersées de dispersion donc on va te demander si tu es trop focalisé sur une situation sur une personne de ramener de revenir vers toi peut-être aussi que tu vois cette notion d'orgueil ou d'être égocentré de par sa souffrance cette souffrance elle te permet aussi peut-être de rassembler tes énergies de les ramener vers toi de revenir en ton centre de récupérer toutes les parts de toi qui sont parties vers une situation parce que quand il y a une situation qui est entre guillemes excuse-moi du terme mais qui te prend la tête toute ton énergie enfin une bonne partie de ton énergie pas toute pardon parce qu'on ne pourrait pas vivre sinon part dans cette direction-là ou si c'est une personne tu n'arrêtes pas de te casser la tête ou de ruminer ou face à une situation ou face à une personne ton énergie part une partie de ton énergie part vers cette personne et du coup toi tu te vides de ton énergie et tu as des parts de toi comme ça qui sont dispersées à droite à gauche donc il faut récupérer ton énergie revenir en ton centre et tu as des relations qui peuvent être challengeantes et qui te demandent de lâcher le contrôle aussi de ne plus être dans le contrôle comme fait à éton et qui te permettent de te retrouver c'est ça le retour vers soi je t'en parlais notamment sur les liens qu'on appelle un jumel une flamme jumel mais je dirais que voilà une relation elle te permet de revenir à toi d'être face à toi en fait dans tous les cas dans tous les cas quel qu'elle soit parce qu'elle va t'en apprendre beaucoup sur toi et là on voyait qu'il y avait des conflits ici dans le foyer et on avait les conflits ici avec les deux dames ici tu vois voilà il y a cette notion de charisme ici d'utiliser tes dons tes talents c'est aussi la montagne que tu grimpes donc il faut du temps pour arriver à quelque chose tout comme les étapes alchimiques et au départ ben voilà ça peut être challenge il y a des obstacles et des difficultés mais tu vas tu les dépasses en fait et tu as l'intelligence avec notre architecte là aussi pour les dépasser et on a vu avec les épées et le talisman de Vénus voilà voilà la thématique le retour vers soi je ne sais pas si je vais mettre ça comme titre mais très clairement c'est ça allez on regarde avec Béline je termine avec Béline puis avec mon petit animal le jeu des cartes médecines avec les animaux est-ce que Béline il va vouloir parler on va voir dans le domaine sentimentale et dans le domaine ok j'en ai deux professionnels on prend les deux là ah attends j'en ai une qui a voulu se présenter on va la mettre là et il y en a une autre regarde qui est retournée dans le jeu ah non j'en ai deux autres bon alors attends je crois que j'en ai pour un moment j'en ai deux ici et j'en ai deux autres dans le jeu qui se sont retournées alors déjà je te montre les deux là déjà on a l'héritage la famille voilà on peut avoir une famille d'âmes aussi qui se connait depuis maman ah non on va prendre que la carte de l'amour parce qu'en fait c'est une dizaine de cartes qui s'est retournée dans le paquet donc je te montre la carte de l'amour qui s'est montrée dans le paquet je t'ai montré on va la mettre on va la prendre avec celle là qui est retournée voilà ah oui une inconstance en amour au niveau émotionnel il y a cette notion aussi une inconstance il y a des choses qui se rejouent dans une relation amoureuse ou relation professionnelle ou dans une relation affective c'est-à-dire aussi familiale qui vient du passé également ici il y a des âmes qui se connaissent effectivement moi ça nous parle ça peut venir nous confirmer aussi si on le prend comme ça une relation qui était déjà connue de par d'autres vies dans d'autres vies dans les vies antérieures si tu crois à la réincarnation chacun son avis sur la question moi j'y crois ici il peut y avoir alors on voit qu'il y avait quand même des brouilles avec la famille et d'ailleurs sur la famille on a l'inconstance tu vois ici voilà en fait il est question de recevoir des conseils de sa famille mais peut-être que tu n'es pas en accord aussi avec ce que tu reçois comme conseils ou la famille ou des amis également en tout cas il est question de faire ta propre de t'écouter toi il y a des conseils qui peuvent être donnés pour améliorer ta situation professionnelle ou sentimentale mais il y en a en fait tout n'est pas à prendre à la lettre on te demande de t'écouter parce que tu as des connaissances intérieures aussi et tu as une expérience aussi qui on te dit qu'avec la famille il y a une notion de sagesse aussi de savoir et de sagesse à utiliser dans la relation qu'elle soit affective donc sentimentale familiale ou professionnelle ici ouais quand on a comme ça l'héritage et et la famille il y a cette notion d'hériter de conseils des siens et de faire le tri parce qu'on a vu qu'en fait tout sera peut-être pas bon à prendre ici avec voilà faudrait pas que ça te chamboule faut t'écouter toi donc au niveau professionnel notamment pour améliorer ta situation professionnelle mais au niveau sentimental aussi tu peux avoir toi une expérience de la famille qui t'apporte de la sagesse aussi qui permet de par cette expérience de vivre aussi on te dit du coup de de te connecter à ça de de ramener l'harmonie dans dans la famille ou de vivre une relation justement harmonieuse dans la famille ou dans le domaine dans l'environnement affectif en fait dans le domaine sentimental voilà et on voit parce que là c'est l'expérience de par le passé quand on a l'héritage voilà l'amour ici l'héritage tu recouvres vraiment par dessus voilà il y a il y a vraiment ça il y a possibilité de vivre des moments de joie il y a toujours cette notion de retrouvaille de personnes du passé aussi parce qu'en fait si tu lis ces deux cartes là donc l'héritage le passé et l'amour il peut y avoir des retrouvailles avec des personnes du passé ça c'est c'est aussi possible ça nous en parle là il y a cette notion aussi de mettre de développer ses projets à niveau professionnel avec l'expérience que tu as déjà en fait d'utiliser l'expérience professionnelle que tu as pour développer de nouveaux projets avec l'amour et l'héritage voilà de te faire confiance en fait il ne faut pas que il faut rester constant parce que même si on voit qu'il y a une sensibilité en amour quand on a l'eau c'est pas possible pardon je ne vais pas bouger ma caméra quand tu as l'eau et l'amour comme ça il y a une notion de forte sensibilité aussi peut-être dans le domaine affectif affectif sentimentale familiale amical donc quels sont les trois l'affectif donc regarde dans quel domaine affectif ça peut te parler et t'es preuve de discernement sur la question je sais plus oui non mais voilà je pense que j'ai tout dit on t'a dit de te faire confiance aussi de croire quand tu as ces deux cartes là il y a cette notion aussi d'ouvrir ton coeur là de faire confiance que tu voilà tu as les expériences du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs aussi en amour et puis et au niveau professionnel aussi au niveau professionnel avec ce duo là de cartes l'amour et l'eau il sera question de ne pas tout mélanger de revenir en ton centre on l'avait vu avec cette carte là aussi de ne pas tout sacrifier de ne pas sacrifier plutôt un domaine pour un autre aussi voilà quand ça va bien dans un domaine ça a l'air par exemple si ça va bien dans un domaine professionnel ça va aider le domaine amour et vice versa et financier aussi bien sûr matériel tout est lié donc des fois il y a son énergie son attention à mettre dans un domaine donc de ne pas se disperser voilà et de savoir aussi faire la part des choses entre un domaine et un autre parfois à certains moments c'est important ça permet d'avancer allez je termine avec l'oracle des cartes médecines on y va ah ah ben j'en ai deux bon ok ils sont coincés j'ai le castor fais que ce jour soit unique je vais te la mettre là comme ça voilà fais que ce jour soit unique j'ai plus trop de lumière attends si je fais ça oui tu verras mieux ok fais que ce jour soit unique réalise tes rêves et atteins ton objectif pour ça rassemble tes énergies en fait pour atteindre tes objectifs là il est entre l'oeuvre au noir et l'oeuvre au blanc et donc après il y a juste après il y a la fusion des principes masculins et des principes féminins on a vu il était question de complétude tout à l'heure complétude d'unité avec l'union mariage union d'abord en soi et puis voilà c'est une relation qui te permet qui te ramène à toi qui peut être très belle voilà après il y a des petites choses voilà à voir chez soi pour s'accepter tel que tel que tu es tu vois voilà il y a des questions après l'oeuvre au blanc donc les prises donc après cette carte je reviens je me suis éparpillée tu vois moi aussi on a l'équilibre entre principe masculin principe féminin l'alchimie ce sera entre deux lampes philosophiques qui représentent la polarité 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 ensuite vient l'oeuvre au blanc l'oeuvre au blanc ce sont les prises de conscience les ça c'est une étape assez sensible les prises de conscience les déclics voilà avant d'arriver à l'oeuvre au rouge il y aurait une autre étape sensible bien évidemment à chaque fois tu as des étapes sensibles aussi dans toutes ces étapes alchimiques et qui sont voilà qui demandent vigilance et à être ici et maintenant et à vivre les choses au présent et donc après l'oeuvre au rouge et l'apparition de la pierre philosophale le plan s'est transformé en or et bien pour que le plan se transforme en or il s'est détaché de ses impuretés et donc c'est une c'est une purification aussi et donc le plan ça peut être l'ego l'engueil qu'on va remettre à sa juste place et puis faire sortir sa lumière son état de Bouddha comme disent les les bouddhistes aussi et donc son plein potentiel rayonner et permettre aux autres aussi de faire surgir leur plein potentiel et d'arriver à la réalisation l'aboutissement plus grande connaissance de soi et la réalisation de vœux qui peuvent nous être chers donc c'est pour ça que le castor il te dit fais que ce jour soit unique réalise tes rêves et atteins ton objectif et on a l'araignée et on a l'araignée oui oui on a le castor l'araignée c'est pas pareil mais en fait elle te dit de danser tes rêves en plein jour crée à partir de ton cœur tisse la toile de ta vie voilà danse tes rêves en plein jour crée à partir de ton cœur tisse la toile de ta vie fais que ce jour soit unique réalise tes rêves et atteins ton objectif pour le castor et l'araignée les deux voilà on a deux messages super positifs visiblement pour mesdames merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve plutôt la semaine prochaine pour une nouvelle guidance merci à toi